Alors, l'Aupte sera grandiose, c'est l'histoire d'une mère qui emmène sa fille de 16 ans pour passer une nuit dans une cabane perdue au bord d'un lac sauvage. Et c'est l'occasion, en fait, elle ne la prévient pas, elle la kidnappe, la gamine se sent kidnappée. Et c'est l'occasion, en fait, de la coincer là, sans réseau, sans aucun moyen de communiquer avec qui que ce soit, pour lui raconter une histoire. Ce n'est pas n'importe quelle histoire, c'est l'histoire de toute la famille sur trois générations que cette femme va donc égrener durant une nuit qui va du coup être une nuit blanche, la première de la jeune Nîmes. Elle ne s'attendait pas à passer sa première nuit blanche avec sa mère, à vrai dire. À 16 ans, on s'imagine plutôt autre chose, un truc un peu plus festif. Et en fait, elle va passer tout au long de la nuit par des émotions extrêmement variées. Elle va passer de la colère à l'étonnement, de la sidération à l'émotion la plus jolie, par rapport à ce que sa mère lui raconte aussi, à une forme de tendresse. Et donc le lecteur suit en parallèle et les réactions sur le temps de cette nuit qui s'écoule de la mère et de la fille, parce que leurs relations aussi, évidemment, sont impactées par les révélations. Et puis, dans le passé, ce qui constitue finalement la plus grosse partie du récit, on refait le puzzle de toute cette histoire de famille assez rocambolesque qui prend en racine dans les années 60 et qui va remonter le temps jusqu'aux années 90. Alors une passion, je ne sais pas si c'est exactement le mot que je voudrais employer, mais un intérêt très très vif pour le sujet des secrets de famille, parce que ça m'a touchée directement de plein fouet, j'allais dire, parce qu'un secret de famille qui est révélé, c'est comme un rentré dans un moment de tourbillon. Donc c'était il y a 10 ans de ça pour moi. J'ai eu le temps de le transformer, de le métaboliser, ce secret qui touchait ma mère et qui, par répercussion, me touchait moi et qui également concernait ma fille. Donc ma fille, à l'époque, avait 15 ans quand on a appris le secret de ma mère. Elle en a 10 de plus aujourd'hui. Je n'ai pas utilisé ma fille comme vraiment modèle pour mon personnage d'ado, mais quand même, en raccourci, j'ai condensé toutes les émotions qu'on a pu ressentir, elle et moi aussi. Et ce qui m'a énormément frappée, c'est que ce secret, au-delà du moment d'implosion émotionnelle que ça provoque, au fil du temps, a rapproché les protagonistes, c'est-à-dire non seulement ma fille et moi, mais ma mère et moi, et également ma sœur et moi. C'est un des effets bénéfiques de la parole qu'on libère. Donc c'était vraiment autour de ça que j'avais envie de bâtir ce récit, c'est-à-dire comme une forme d'invitation pour le lecteur, qu'il soit adolescent ou adulte, à échanger, à parler, peut-être à affronter les non-dits, les difficultés, enfin surmonter les obstacles que constituent justement les interdits posés dans les familles. Parce que souvent, ces interdits sont posés pour des raisons qui sont, petit à petit, avec le temps qui passe, de moins en moins valables, voire plus du tout valables. Mais en fait, ils sont figés dans les moments, dans les émotions de l'époque. Donc c'est ça que j'avais envie de proposer, en fait, comme prolongement à la lecture de ce roman. Toute la partie de l'écriture, finalement, ça a été ma partie. Simplement, arriver au bout de l'écriture, comme c'est un livre qui se passe dans une période qui, aujourd'hui, pour les jeunes qui sont nés après 2000 en général, pour les lecteurs adolescents, c'est vraiment antéliluvien de parler des années 70. Donc, pendant toute l'écriture, j'avais un catalogue Manufrance de 76 avec moi comme Bible. Et notamment, je le montrais à mon fils, qui avait à ce moment-là 20 ans, et il me regardait... Enfin, on a beaucoup ri, en fait, en regardant ce catalogue. Donc c'était hyper vintage, et il y avait des objets qui n'existent vraiment plus du tout aujourd'hui. Et j'avais envie d'accompagner le texte de quelques images liées à ce catalogue. Et en fait, au départ, j'avais fait des scans des pages du catalogue, et puis finalement, d'un seul coup, j'ai eu l'idée de demander à ma fille, qui dessine depuis toujours, je l'ai toujours vue dessiner, et qui, peu à peu, va aller vers un métier de raconter des histoires, à la fois avec des images et des mots. Je lui ai proposé de faire quelques planches, et donc j'ai envoyé le manuscrit avec quelques planches qu'elle m'a réalisées sur le vif. Et en fait, chez Gallimard, ils ont, au départ, eu très peur, puis en disant, oula, des dessins de sa fille, qu'est-ce que ça va être ? Et après, ils ont adoré, et ils nous ont laissé carte blanche pour en faire une quinzaine. Donc ils sont ponctués, effectivement, de ces dessins de ma fille. Je n'aurais pas souhaité que ce soit un illustrateur autre, c'est-à-dire, soit il n'y avait pas de dessin, soit c'était ses dessins à elle, parce qu'il y avait ce lien entre nous qui, évidemment, prolongeait l'histoire de façon super émouvante. Un livre, un seul, qui m'a fait aimer lire quand j'étais jeune. Alors, il y a un livre qui est resté, effectivement, il y en a eu plein, bien sûr, mais il y en a un qui est resté comme une révélation. Et c'est un livre qui s'appelle « Le Castor grog et sa tribu » de Alberto Manzi. Je m'en souviens, parce que j'ai retrouvé le livre, c'était chez Castor, « Père Castor », non, pas « Père Castor », « Castor poche ». Et c'était donc l'histoire d'une tribu de Castor que j'ai lue en CE2. Et j'avais adoré ce livre. J'en avais fait, je crois, un exposé devant la classe. Ça m'a marquée, cette atmosphère et cette histoire de Castor.